bien bonjour nouveau tutoriel sur sketchup dans ce tutoriel on va voir comment assembler deux composants entre eux de façon précise alors bon déjà on va utiliser sketchup en ligne donc on tape sketchup dans sketchup on sélectionne sketchup free alors moi je suis déjà vous vous utiliserez votre identifiant vous identifiera avec votre compte google de l'assomption commencez à modéliser donc là il charge voilà sketchup donc j'ai déjà des choses qui ont été enregistrées tout ça est enregistré dans le cloud de sketchup alors le cloud de sketchup il s'appelle trimble connect si je clique dessus c'est mon cloud de sketchup j'ai un dossier qui s'appelait ce qui s'appelle sketchup si je double clique dessus j'ai un certain nombre de choses dont effectivement le ramasse balle alors moi je veux vous vous partez de quelque chose en général qui est vierge il n'y a rien de il n'y a rien de spécial vous n'avez rien déjà de de commencer peut-être dans sketchup vous allez faire ouvrir puisque on peut supposer que vous avez déjà les les trois fichiers essentiels le mini robot la balle et le sol déjà téléchargé sur votre ordinateur je vais ouvrir un fichier depuis non pas le cloud sketchup mais depuis mon ordinateur donc depuis mon ordinateur vous pouvez vous vous balader dans pour chercher votre fichier suivant vous l'avez mis bon je vais charger le mini robot que je vous ai donné c'est simplement le fichier que je vous ai donné que je charge ce fichier je l'ai chargé maintenant je vais l'enregistrer enregistrer et je vais l'enregistrer dans le cloud de sketchup donc je vais l'enregistrer ici ou alors mini robot enregistrer ici voilà il a enregistré si je veux voir si c'est bien le cas je vais sur accueil et dont accueil je vais aller sur trimble connect dans triple connect là je suis à l'intérieur de ramasse balle je clique sur sketchup pour monter d'un cran et je vois j'ai bien mon fichier qui est ici bon maintenant j'ai mis mon fichier ici alors d'abord oui je vais vous montrer quelque chose donc sur mon mini robot j'ai mis en place des vis les vis quand on regarde bien elles ont un petit trait ça c'est pour faciliter leur mise en place puisque vous savez que les vis quand elles vont être mises en place le ramasse balle vient par dessous il ya une plaque qui vient par dessous et cette plaque doit faire 2 mm d'épaisseur alors pour vous faciliter la taille je vous ai mis un petit voyez il ya oui et souvent sous le sous la croix là que j'ai un petit point violet c'est l'extrémité du petit trait et si je viens l'ajuster sur l'autre petit point violet la vie c'est parfaitement mis c'est à dire que l'espace entre ici et le et le et la partie supérieure du cylindre la fait exactement 2 mm donc vous avez exactement la place pour mettre votre plaque donc je vais revenir comme c'était puisque on va d'abord mettre la plaque on va servir du centre ici pour mettre la plaque et ensuite seulement on mettra la vis par dessus bon alors on va mettre la plaque ont fait nouveau voilà donc nouveau je vais enlever ça vous savez le vous avez là la notice que je vous ai donné on vous dit quoi que le trou entre les deux on aurait pu mesurer sur le dessin c'est 51 mm et le diamètre des trous c'est 2 mm bon d'autre part on sait que l'épaisseur du plastique c'est 2 mm bon moi je vais faire une simple plaque qui dépasse de 9 mm de part et d'autre donc t'as fini bas d'un côté ça va faire 60 en tout 60 plus 9 69 mm de long sur je vais mettre une plaque de 2 de 10 voilà donc 69 sur 10 mm alors je vais sur l'outil avec un oula donc là je suis tout en millimètre 1 je travaille uniquement millimètre donc 69 via bulle 10 donc ça fait on a l'impression d'avoir rien fait mais en fait ici à claquer là donc je vais déplacer comme ça c'est l'outil déplacer c'est ici je me recentre ici je résume un petit peu plus et je vais m'incliner très important de bien se mettre en place bon on peut vérifier on prend l'outil mètre en mesure voilà 69 mm vous vérifiez votre travail faut le vérifier tout le monde bon maintenant on a dit quoi on a dit que à 9 mm donc je tape 9 au clavier voyez en bas à droite 9 ici je tape 9 voilà et je vais faire le trou bas au milieu aussi donc j'ai mis combien 10 ouais donc 5 secondes bon donc j'ai le centre la plaque en question j'ai j'ai pas donné son épaisseur je vais descendre un petit peu de millimètre je tape 2 bon maintenant je vais faire les cercles donc les cercles c'est ici donc il faut que j'indique le rayon donc le rayon c'est 1 mm ici c'est la même chose 1 mm bon et puis maintenant il va falloir que je fasse les trous alors on va faire les trous l'outil là je clique alors là je suis je suis pas bien parti je vais me mettre je vais me mettre de façon à pouvoir le faire voilà alors je vais essayer comme ça si j'y arrive je vais vérifier si ça marchait directement il a pas marché bon alors donc on va faire le trou suivant c'est un petit peu plus long mais ça marche à tous les coups je clique ici maintenant que j'ai cliqué une fois j'ai relâché la souris je vais je m'occupe pas de ce qui se passe je tourne l'ensemble une fois que j'ai tourné je vais appuyer sur la touche échappement pour retrouver mon outil poussé tirer de tout à l'heure je clique ici bon donc je fais la même chose pour l'autre voilà donc donc l'outil poussé tirer qui est ici je clique là je vais ici je le tourne j'appuie sur la touche échappement et je clique là et voilà donc je reviens pour me mettre correctement voilà donc c'est bon donc j'ai mes deux trous on va ce que je vais m'arrêter là simplement pour montrer comment on fait alors là je vais l'enregistrer je vais enregistrer dans dans mon dans mon cloud le cloud sketcher plaque voilà enregistrement donc il est en cours vous voyez il a marqué enregistrement on attend enregistrer voilà bon maintenant je vais charger mon mini robot et je vais assembler la plaque que je viens de faire voilà donc je vais où je vais ici pour ajouter un composant et je vais sur un série inséré inséré soit j'insère un composant donc un fichier soit depuis le cloud de sketchup ce qui s'appelle trimble connect soit depuis mon ordi là si je viens de l'enregistrer dans le temps cloud voilà il est là donc là j'ai oublié excusez moi je vais un peu vite insérer trimble connect voilà je clique une fois et insérer en tant que composant bon alors donc je je vais le mettre je vais le mettre attendez j'essaie de trouver une place qui soit pas trop je vais le mettre ici bon il n'est pas tout à fait dans le bon sens déjà donc on va le tourner pour le tourner je vais me mettre au dessus là je tourne le tout et je vais le tourner de 90 degrés puisque je suis pas pas dans le bon sens alors pour le tourner 90 ça c'est c'est non c'est pas ici c'est pas c'est fini si ma ma direction j'ai cliqué maintenant je le tourne mon morceau pile à 90 pas se tromper c'est difficile de rectifier après ou sinon on revient en arrière contrôl z bien sûr là je le modifie je le déplace un petit peu ici voilà je vais déplacer l'ensemble bon alors maintenant on a même dit on a fait des petits traits on rappelle les petits traits par rapport on voit rien du tout effectivement on va aller dans la paire de lunettes ici sur le côté et dans la paire de lunettes on va faire apparaître les axes et les guides alors on va regarder par dessous je retrouve les petits traits que j'avais fait tout à l'heure donc je vais sélectionner je vais aller sur mon outil ici déplacer je vais aller prendre on n'est pas très très bien que ces gens attendent je suis pas très très bien placé donc l'outil déplacer je vais le monter ce que je voudrais c'est voir la fois on n'est pas assez haut jamais évident de de bouger en trois dimensions je suis en dessous bon je pense que je vais être en dessous alors on va regarder je pense que ça devrait alors donc je prends je vais prendre le petit point le centre du le centre du cercle qui est là elle centre j'ai cliqué dessus et maintenant je vais alors c'est pareil je bouge les choses de façon à je ne suis pas très bien placé je continue ensuite j'ai récupéré mon outil poussée tirer j'ai fait alors je recommence je recommence alors je prends celui là je vais le mettre au dessus a priori voilà alors je vais aller dessous donc je vais prendre celui là donc je le cliquer sur le centre j'ai cliqué sur le centre, j'ai cliqué sur le centre je l'ai maintenant je ne m'en soucie pas je prends je dézoome avec ta petite molette je tourne ici j'appuie une fois sur l'échappement j'ai toujours mon point et là vous voyez j'ai le le croisement et en ayant cliqué ici donc si je regarde bien je vais déplacer l'ensemble je suis exactement la bonne place et là je vais faire ensuite la même chose bien sûr pour les petites vis je vais les mettre pile là et puis l'autre je vais faire pareil donc là pile là et là j'obtiens un assemblage qui est parfait qui est très bien fait donc on n'a pas fait un assemblage voilà qui est très bien en place par contre bien sûr c'est à vous de faire le ramasse balle tel qu'il doit être voilà à bientôt au revoir